salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui une nouvelle marque la marque johnny donc johnny c'est une marque que j'avais déjà vu qu'ils font pas mal de téléphones qui sont plutôt sympa un rapport prix plutôt intéressant et je peux vous dire que déjà après après avoir fait ce téléphone je vais me débrouiller pour avoir les autres parce qu'honnêtement vous allez voir ce petit téléphone il est plutôt pas mal alors le contenu de la boîte déjà dans la boîte on a une coque en plastique souple transparente c'est que je l'utilisais sans coque parce que j'en fais je pensais qu'il n'y en avait pas c'est les choses qui arrivent de la lecture vous allez voir que c'est bien présenté bon la carte de garantie ça on s'en fout la boîte la boîte s'en dit long sur baisse sur la qualité peut-être un peu de la cette marque là on a les petits écouteurs c'est très rare le côté johnny c'est bien rangé c'est bien foutu là le cordon de rechargement par contre il faudra un adaptateur européen pour le téléphone donc le la prise c'est du 5 volts un ampère donc ce n'est pas de la charge rapide il vous faudra un petit adaptateur européen et le petit trombone qui en dessous juste là je vous rappelle que si vous aimez nos vidéos vous pouvez vous abonner pour ne plus rien rater des prochaines vidéos pour me laisser un petit pouce bleu ça vous coûte rien bien sûr si la vidéo vous plaît je vais pas je vais pas en froisser certains attention et après vous pouvez aussi aller sur tipeee j'ai mis un petit lien dans la description pour ceux qui connaissent pas tipeee ben vous verrez bien vous cliquez dessus vous verrez bien dans la description donc en étant tipeurs vous avez une tombola par mois ce mois c'est une android box à gagner pour l'instant ça marche plutôt pas mal le 10 on a eu quand même pas mal de dons c'est plutôt gentil c'est vraiment chaleureux merci à tous et voilà et donc ça nous encouragera au mois prochain à mettre un truc un peu plus beau encore et aussi la priorité aux achats du site au téléphone que l'on vend on envoie des mails dès qu'avec la liste entière de ce qu'on a réservé ce qui va arriver et les tipeurs peuvent les réserver en priorité déjà deux téléphones sont partis et c'est plutôt pas mal allez et ça fait plaisir tant mieux bisous à tous et la vidéo est terminée non je rigole allez on passe à la suite allez on passe au design de caractéristiques on va déjà voir que le téléphone il est en 18 neuvième donc c'est juste avant les notes donc c'est pas un téléphone c'est pas une nouveauté mais voilà j'ai vraiment à coeur de tester cette marque johnny et je ne regrette vraiment pas du tout donc on aura un téléphone qui fait 70 7 de large sur 148 4 de haut sur 7 95 mm d'épaisseur pour un poids tout léger de 135 grammes il existe en rouge en bleu et en or il est fait d'alliage d'aluminium il a un écran de type ips devant de 5 45 pouces de diagonale il est en 18 neuvième et la définition 1440 x 720p la surface de l'écran prend 73 29 % de la surface de téléphone au dessus on y retrouve un appareil photo 5 mégapixels il n'y a pas de reconnaissance faciale d'ailleurs il n'y a pas de capte en empreinte non plus et en dessous on y a le petit port jack le micro le port de rechargement micro usb le haut parleur sur le côté gauche on y retrouve le tiroir sim c'est voir si avec une petite surprise à l'intérieur puisqu'on a deux nano sim ainsi que une carte sd ce qui est de plus en plus commun ça fait plusieurs d'affilés que je fais et c'est plutôt très bien lors du faire ils ont dû faire ça depuis longtemps franchement c'est vraiment dommage de ne pas avoir pensé à ça plus tôt sur le côté droit on y retrouve les boutons power boutons volume plus moins qui avait des petits strass dessus qui permet d'accrocher un petit peu de bonne qualité et au dessus rien du tout à l'arrière la coque donc là c'est couleur or avec le simple appareil photo et le simple flash led on va juste regarder un peu ça sort pas trop c'est vraiment léger par rapport à la coque et ça c'est plutôt pas mal à l'arrière on a un appareil photo c'est du 8 mégapixels j'ai pas la provenance de l'objectif il est animé par la médiathèque 67 39 associé un power vr g8100 c'est du 2 5 giga de mémoire interne la batterie a fait 2670 le bouton c'est les 4.2 il est donné pour full 4g voilà même la b28 ce qui est plutôt pas mal pour ceux qui ont fri puisque c'est très rare et téléphone à ce prix avec la bande et 700 et c'est de la 4g de catégorie 4 on passe à l'écran donc l'écran un écran je voulais dit c'est 1,45 pouces en 18 9e 1440 x 720p 73 29 à la surface que prend l'écran par rapport au reste des téléphones et c'est un écran en 2,5 d donc légèrement arrondi sur les côtés niveau réactivité de la dalle il n'y a pas trop de souci j'ai trouvé que c'était plutôt réactif enfin un téléphone avec une réactivité et pas sans faille je dirais mais voilà au dessus de tout ce que j'ai pu faire ces derniers temps dans les petits low cost partie logiciel alors là la rome de johnny de johnny comme on peut dire c'est amigo os amigo os en version en version 5 avec donc c'est bien le johnny f205 on en est sur android 7.1.1 dernière mise à jour 5 février 2018 donc les mises à jour faudra plus compter dessus c'est pas un téléphone qui à mon avis sera suivi à l'avenir mais c'est déjà c'est une bonne instruction dans cette marque je trouve qui est plutôt sympa alors le launcher ben tout simple il ya tout sur les tous sur l'écran il n'y a pas de tiroir d'application on va directement aller voir les capteurs du téléphone le temps que je remette mes idées en place je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer la lettre de notification il ya bien une lettre de notification et ça sert à ça d'avoir des anti sèches que j'ai oublié de sortir donc la lettre d'identification se trouve ici juste là donc elle est bien visible on regarde maintenant l'état du capteur l'accélération magnétique la boussole le capteur de lumière 14 proximité qui a l'air de très très bien marché niveau réactivité du système de l'ensemble honnêtement là dessus il ya rien à dire c'est bien optimisé il n'y a que deux gigas de rame pourtant je trouve que j'ai trouvé au début que deux j'ai bon voilà c'est deux gigas de rame faudra pas voilà si vous mettez facebook twitter amazon non instagram tous vos réseaux sociaux d'un coup le téléphone et il fait pas de miracle donc privilégier les versions light facebook light messenger light twitter light je sais pas s'il existe j'ai pas trouvé sur le play store peut-être qu'il existe d'autre part sur d'autres stores mais voilà préférez les versions allégées des applications pour garder un maximum de mémoire pour que tout l'ensemble tourne très bien mais sinon je trouve que par rapport aux deux gigas de rame que j'ai texté texté non j'ai pas texté que j'ai testé dernièrement honnêtement c'est celui-là qui s'en sort le mieux franchement là dessus il n'y a pas de souci il est plutôt pas mal donc niveau réactivité c'est plutôt sympa avant de passer au capture d'écran on va vite faire le otg voilà et voir si le téléphone fait bien otg il n'a pas l'air de faire otg n'a fait protéger bon mais voilà il fera protéger c'est pas grave après bon rien à moi je m'en sers pas après il y en a qui vont s'en servir allez on va passer directement au capture d'écran déjà la batterie qui est donnée pour 2670 j'ai mesuré à 2363 donc ça c'est juste à titre à titre indicatif le pc marque non le geekbench batterie 2006 le en total 45 143 10 points pour le multitouches le gps test 13 sur 23 mètres j'ai même eu un 2 mètres juste après donc très bon très bon résultat pour le gps test et marche très bien le pc marque 3473 ça c'est pour dire c'est plutôt rapide c'est plutôt rare dans les petits locaux on peut changer la police d'écriture c'est plutôt bien il ya plusieurs pas mal de petites options donc smart protège les yeux donc ça c'est pour protéger les yeux avec un voile sur l'écran voile rouge qui va vous pour vous permettre de pas vous empêcher de vous endormir le mode jeu très très bien ça très très bien le mode jeu qui est très rare aussi qui est qui fait pour les hauts de gomme généralement le mode jeu qui vous permettra de pas être dérangé pendant une partie de jeu tout simplement les applications multi ouvertes les gestes intelligents boutons de suspension on va le voir de suite donc les gestes intelligents c'est des gestes écran éteint bien sûr donc il ya pas mal de choses dévrouillage double tap si vous préférez vous avez envie d'avoir le double tap vu qu'il n'y a pas de capteur d'empreintes c'est plutôt pas mal les offres canals bon les offres canals my canal marche très bien on est sur du google wade 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 cdm google l3 le test sd bench un btc d'écriture de lecture de la ram et de la one turn c'est un point il est 10h du matin j'ai pas j'ai pas d'excuses le anti malware qui est très propre c'est une boutique de thèmes c'est plutôt bien petit de thème en plus ça peut faire un petit plus ça c'est quoi alors j'ai voulu prendre un cas c'est le mode le mode je sais plus je sais plus ce que c'est c'est un mode partagé pour un nouvel espace dans le téléphone si vous côté prêter votre téléphone ça fait un nouvel espace voilà un store d'applications rajouter un gestionnaire du système donc purger les allées les fichiers gestionnaire d'alimentation analyse de sécurité surveillance de trafic gestionnaire d'applications et on arrive au test de batterie d'autonomie 66% utilisé en 14h18 avec 2h36 écran allumé c'est un téléphone qui vous fera facilement la journée qui devrait tenir normalement un jour et demi vous avez pu remarquer il n'y a pas les geekbench voilà geekbench n'a pas marché et le test de stress non plus n'a pas fonctionné allez on passe directement à la suite avec pubg on se retrouve parachuté sur pubg donc vous vous doutez bien qu'il tourne en performance moyenne et que il a l'air de laguer pas mal à moins que ce soit mon réseau alors là il y a du monde la tienne qui court et mon problème c'est que le wifi il marchait très mal les textures sont apparues très longtemps après là ça a l'air de laguer mais après j'avais dire c'est un jeu qui est assez lourd et qui n'est pas fait trop pour normalement pour jouer à mais ici toi ça s'accadre trop c'est injouable ouf je me suis fait cartoucher déjà je sais pas qui c'est qui tire il y en a plusieurs la tienne hop 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 il y a du monde bon allez ça n'a rien c'est c'est une catastrophe on passe désormais à l'appareil photo l'appareil photo qui est plutôt pas mal dans l'ensemble vous allez voir ça donc déjà le logiciel photo qui est plutôt sympa l'app de temps les modes alors l'app de temps panoramique vidéo photo beauté visage numérisation de cartes et reconnaissance de texte ça c'est plutôt sympa en rappelant qu'on est sûr que le téléphone il est 100% en français avec le play store et ça c'est plutôt pas mal alors on revient en arrière il n'a rien à voir avec l'appareil photo donc ici on y retrouve le mode hdr mode nuit reconnaissance de texte traduction pic note laps de temps professionnel et selfie multiple le appareil le flash les petits filtres en temps réel clac et les paramètres donc mode de capture scène automobile miroir son taille de l'image 18 9e compte à rebours j'ai l'occasion affichage de la marque et ligne et ligne directrice et pour le mode vidéo on peut filmer jusqu'à full hd 720p 480 p ou en faible allez je vous mets maintenant comme d'habitude on va revenir avec la caméra selfie voir un peu ce que ça donne 1 Merci. Il pleut un peu, je prends des risques, attention pour le test, je suis un peu trempé, on va vite faire un tour qui a été pas mal du tout. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, pour moi je trouve que c'est plutôt pas mal, j'ai été vachement conquis par la, vraiment conquis par la qualité des photos, bon la photo tenue dans la salle de bain, ça a un peu bruité, mais bon, sinon le reste, honnêtement, bluffé, bluffé par le petit rapport pris de ce téléphone et la qualité qu'il en est sorti. Allez, on passe à la partie audio et vidéo, enfin audio. Donc déjà la qualité de communication. La qualité de communication, elle est plutôt bonne, même très bonne pour ce genre de téléphone. On peut voir qu'il y a la 4G Volt qui permet d'avoir les appels en 4G et donc c'est plus rapide et ça utilise le 4G pour avoir un meilleur son. Plutôt pas mal je trouve, et franchement c'est plutôt pas mal, plutôt honnête cette petite qu'elle est ce petit son là, on va juste regarder que le port jack n'a pas de grésillement, j'ai peut-être mis le mauvais câble, ouais j'ai mis le mot, ah c'est marrant, la vidéo s'est coupée toute seule, il ne doit plus avoir de batterie sur le S7, c'est peut-être pour ça, donc non il n'y avait pas de grésillement sur le port jack, donc après c'était, j'avais fait la partie réseau, partie réseau on peut voir que le Wifi je le refais du coup, qui en a capte très bien le Wifi, 3 barres sur 4, pour la 4G, donc déjà je vais te dire il est 4G Volt, ça veut dire qu'en gros, vous avez des appels en 4G, c'est ici la 4G pour appeler, donc vous appelez plus vite et la qualité est meilleure, et aussi il est full 4G, il y a même la B28 pour chez Free, donc quoi de mieux, rien à dire, franchement mis à part les jeux, il ne sera pas un téléphone pour jouer, ce petit téléphone là m'a vraiment convaincu, ça pourrait faire un bon achat pour un premier téléphone ou pour un petit low cost, il est complet, rapide, il est sympa, il y a pas mal d'options, moi franchement Johnny, ça me plaît bien, je pense qu'on va essayer, on va tout faire pour avoir les autres téléphones de la marque, allez je vous laisse et je vous le dis à la prochaine vidéo, ciao ciao !